... ... ... Après avoir vécu tous ensemble des mois difficiles liés aux nombreuses restrictions sur l'organisation d'événements et après avoir vécu des concours charolais isolés ou accompagnés de la crise des gilets jaunes ou des festivités avortées autour du boulain blanc je vous laisse imaginer le plaisir que mon équipe et moi-même avons de vous voir tous rassembler ici dans ce foirail qui ne demande qu'à vivre ce genre d'ambiance pour organiser cet événement beaucoup d'acteurs se sont mobilisés ils vous proposent une multitude d'événements qui vont solliciter une innocence beaucoup d'énergie a été déployée pour contribuer à l'animation de la ville et du foirail et je les en remercie toutes et tous je salue en premier lieu l'ensemble des éleveurs qui ont fait le déplacement à Rotel ainsi que l'ensemble des membres de l'association Ardenne Génétique qui vont assurément vous proposer un concours et une énovation de qualité je salue aussi également la présence de Radio Win et du collectif Rotel et de l'ensemble des exposants présents que je vous invite à les voir ils exposent tous un savoir-faire qui fait la fierté de nos territoires avant de laisser place aux différents plaisirs visuels et gustatifs je tenais à saluer l'agence de l'événementiel et de restauration éphémère AM Evans ils vous attendent de pied ferme pour vous proposer un service à la carte des repas avec des produits locaux les viandes proviennent notamment des bouchées rotelloises de la famille Tissot et de la petite boucherie tenue par monsieur Malherbe qui a répondu présent dès le début de l'aventure à ne pas manquer durant le week-end l'animation d'un atelier culinaire cet après-midi et demain après-midi des candidats cuisineront diverses préparations à la carte et un jury goûtera des plats tel un mini top chef la case sera aussi présente pour vous proposer et vous conseiller des vervins pour accompagner de la meilleure des manières chaque plat préparé avec soin par les candidats si vous avez envie de passer un bon moment et de faire partie des candidats vous pouvez vous inscrire dès 14h pour ces deux journées je vous garantis la bonne convivialité c'est ouvert à tout usage et c'est gratuit il y aura également un concours de toilettage ce dimanche entre 14h et 17h il rassemblera notamment des enfants qui prennent toujours beaucoup de plaisir à être en contact avec les animaux bienvenue encore une fois au forail de Rotel pour la première fessie charolaise elle en appellera d'autres je vous invite à partager avec nous un premier moment de convivialité en participant au vin d'honneur après l'intervention de monsieur le sous-préfet profitez bien de passer un bon concours un bon week-end et de très bonnes dégustations passez une très belle journée un très bon dimanche demain aussi et merci de votre présence et je crois que c'est déjà on peut le dire c'est déjà un succès merci à vous toutes et tous merci à vous je vous remercie le premier moment président de la fédération charolaise du Nord c'est avec grand plaisir que nous sommes parmi nous parmi vous aujourd'hui on a travaillé dur pour vous présenter une très manifestation que ce soit du collectif du Rotelois ou du côté des éleveurs on voulait absolument que ce site du forail reprenne vie et je crois qu'aujourd'hui on vous a fait la démonstration que c'est possible et qu'il y aura d'autres éditions encore plus grandes et festives voilà j'en dirai pas plus j'ai prévu aussi de prendre la parole demain donc je vous remercie à tous et puis bon verre de l'amitié merci alors pour ma part je vais commencer par les remerciements monsieur le maire évidemment les éleveurs qui ont organisé la fédération nord-est de la charolée donc merci à vous aujourd'hui finalement c'est le premier festif charolais mais c'est en réalité la succession d'une longue suite d'événements qui a pris naissance il y a 37 ans c'est ça vous disiez donc la première festif charolaise mais loin d'être le premier concours sur Rotelois avec des organisations qui ont eu lieu dans les îles derrière la place de la mairie au lycée agricole voilà donc pour ma part j'ai découvert le monde agricole en arrivant sur Rotel et j'ai découvert notamment le monde des éleveurs la chose qui m'a marqué c'est vraiment l'amour des éleveurs pour leurs bêtes et je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment la manifestation de cet amour puisque c'est vraiment les plus belles bêtes qui sont présentées aujourd'hui et on voit on sent l'attachement des éleveurs à leurs bétails et ça fait chaud au coeur ça fait plaisir ce qui fait plaisir aussi c'est de voir déjà du monde de voir beaucoup d'exposants et venus un peu beaucoup des Ardennes un peu de la Marne un peu de Laine qui viennent pour exposer de la Meuse aussi effectivement qui viennent pour exposer leurs produits toute cette tradition on va dire de la consommation locale qui réémerge aujourd'hui et c'est effectivement un des enjeux aujourd'hui et demain c'est de rattacher la consommation au territoire et aujourd'hui c'est une manifestation qui va tout à fait dans ce sens là et je la salue je salue cette initiative vraiment cette recherche de synergie entre les éleveurs les producteurs et donc les commerçants c'est vraiment quelque chose d'intéressant que les Rôtelois viennent également sur le site pour lui donner pour lui donner vie comme ça c'est vraiment vraiment une bonne chose voilà donc je remercie à nouveau à nouveau tout le monde et puis je vous souhaite un bon week-end un bon appétit déjà et un bon concours merci à tous